... Voilà, je crois que je suis enfin prêt, veuillez excuser ces petits problèmes techniques. Et donc, je vais me lancer tout de suite dans cet exposé dans lequel je voulais aborder une série de phénomènes qui ont trait à l'expérience consciente que nous avons du monde. Et donc, peut-être remettre un petit peu en cause l'idée finalement que notre comportement est essentiellement influencé par des contenus inconscients. Parce que c'est une idée, comme vous allez le voir, qui est à la mode et qui a gagné en popularité. On a le sentiment aujourd'hui que la conscience est une sorte d'épiphénomène. Et à partir du moment où l'on établit également, comme cela a été suggéré par le professeur de Brut, par exemple, une sorte d'équivalence entre notre vie émotionnelle et l'inconscient, d'une part, et d'autre part, entre la raison et la conscience, ça laisse une perspective un petit peu curieuse parfois sur notre vie mentale. Alors, bien entendu, une manière de commencer cet exposé, c'est d'évoquer Freud, qui est placé, quant à lui, bien entendu, l'inconscient au centre de la vie mentale. C'est à partir de l'inconscient qu'émerge notre vie mentale, comme l'a rappelé le professeur de Brut. Et les problèmes techniques continuent. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et donc, d'un côté, on a cette idée d'un inconscient structuré, duquel émergent les émotions, mais également, bien entendu, l'épulsion, qui est le centre véritable de la vie mentale. Et de l'autre côté, il y a des critiques de cette perspective, dont notamment, parmi beaucoup d'autres, John Sorr, le philosophe américain John Sorr, qui, quant à lui, remet en cause l'idée que l'inconscient soit un système fondamentalement séparé, distinct, si vous voulez, du système conscient, et en mettant en avant, au contraire, par un principe qu'il appelle le principe de connexion, l'idée que ne peuvent se trouver dans le système inconscient que des représentations mentales qui sont, en tout cas, potentiellement conscientes. Donc, il y a une sorte de connexion fondamentale entre le système inconscient et le système conscient, plutôt que deux systèmes tout à fait indépendants qui s'opposeraient dès lors. Alors, on trouve aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'inconscient est à la mode, toute une série de démonstrations, parfois spectaculaires, dont les médias font régulièrement écho, de démonstrations, justement, de la manière dont notre comportement peut être influencé sans qu'on ne le sache, sans qu'on en prenne conscience, justement, par des stimuli ou des états de choses, comme par exemple, vous avez ici une petite liste de tels phénomènes, donc on a pu montrer, par exemple, et le professeur Debrue avait évoqué également cette idée que l'on peut montrer aux participants des stimuli qu'ils ne perçoivent pas, des stimuli subliminaux. Donc, on a pu montrer, par exemple, que vous montrez le logo de McDonald's ou de Quick ou d'un autre restaurant de restauration rapide, vous rend impatient. On a pu montrer également, donc, le fait de sentir l'odeur d'un liquide de nettoyage vous rend plus conscient de la manière dont vous consommez, par exemple, un biscuit sablé. On a pu montrer que s'asseoir sur une chaise qui a une assise solide, dure, vous fait négocier plus correctement, disons, le prix d'une voiture que vous êtes en train d'acheter ou quelque chose comme ça, et ainsi de suite. Bref, il y a des dizaines de démonstrations qui sont répercutées régulièrement par la presse et de manière parfois spectaculaire. Donc, on voit ici qu'il y a des chercheurs qui disent que l'on peut résoudre des problèmes mathématiques de manière inconsciente, et ainsi de suite. Et tout cela laisse un petit peu l'impression que, si l'on considère toute une série de domaines de la psychologie, l'action, l'apprentissage, la prise de décision, la mémoire, l'analyse du sens de ce que nous percevons, que le rôle de la conscience dans tout cela se réduit finalement à une peau de chagrin. On a affaire à une situation un petit peu semblable à celle qui était dépeinte dans ce film des années 60, où un homme exposé à des radiations diminue petit à petit de taille, jusqu'à devenir plus petit qu'une araignée. Un très beau film pour ceux qui aiment la science-fiction des années 60. Mais donc, la conscience, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression que le rôle que l'on attribue à la conscience et donc, par extension, à la rationalité dans la prise de décision, dans notre comportement diminue. Et c'est cela que je voulais donc évoquer. Et une manière de faire cette évocation, c'est d'approcher les différentes manières dont les psychologues cognitifs peuvent se servir pour rendre un contenu inconscient. Et donc, il y a au moins trois manières différentes de rendre un contenu inconscient que j'évoquerai successivement. La première manière consiste à affaiblir le stimulus. C'est ce que l'on veut dire quand on parle de stimulus subliminel. On vous montre quelque chose sur l'écran, dans l'ordinateur, mais de manière tellement rapide que vous dites que vous n'avez rien perçu. Votre expérience de ce stimulus, c'est de n'avoir rien vu. La question est évidemment, un tel stimulus laisse-t-il des traces dans votre comportement ? Une deuxième manière d'éviter que vous ne preniez conscience d'un stimulus, c'est de diriger votre attention sur un autre aspect de la situation, cette case en vert ici. Donc, je détourne votre attention. C'est ce que l'on trouve par exemple dans tout ce qui est de l'ordre de la prestigiditation, de la magie. On détourne l'attention des observateurs et il se passe quelque chose dont ils ne prennent pas conscience, mais qui de nouveau peut influencer leur comportement. Et une troisième manière qui adopte un principe un petit peu différent, c'est de changer l'histoire finalement, que l'on se raconte par rapport à ce qui vient de se passer. C'est ici que l'on peut évoquer par exemple l'effet placebo, sur lequel je reviendrai plus tard, mais qui est donc un effet dans lequel vous ingérez une substance qui est fondamentalement inactive, elle ne contient rien, mais on vous présente cette substance comme étant une substance active, avec une sorte de rituel autour de ça, qui fait que vous en êtes convaincu. Et là encore, on peut se poser la question de l'efficacité d'un tel procédé. Alors très brièvement, la première stratégie qui consiste donc à affaiblir le stimulus, je ne vais pas l'évoquer davantage ici, simplement décrire très rapidement quelques techniques qui sont utilisées. Donc il y a beaucoup de techniques de masquage, où on vous présente un stimulus rapidement à l'écran et ensuite on fait suivre ce stimulus par un masque, ce qui fait que votre perception consciente du stimulus est empêchée. Il y a plusieurs techniques de masquage, dont notamment cette méthode qui est très populaire aujourd'hui, qui s'appelle la Continuous Flash Suppression en anglais, mais que je ne vais pas détailler. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces méthodes, c'est que alors que la presse en parle beaucoup et qu'on a le sentiment que c'est relativement facile à mettre en œuvre, en réalité ces méthodes sont extrêmement complexes à mettre en œuvre et les détails ont une importance fondamentale qui est souvent négligée, même par les scientifiques qui travaillent dans le domaine, de telle sorte qu'il y a une sorte de dilemme entre la force et l'efficacité, puisqu'on veut se trouver dans une zone, si vous voulez, dans laquelle le stimulus est suffisamment fort pour qu'il puisse pénétrer le système cognitif et exercer une influence sur le comportement, mais n'est pas suffisamment fort pour que le sujet en prenne conscience, puisque l'objectif est précisément qu'il n'en prenne pas conscience. Alors, une deuxième méthode que l'on peut utiliser pour éviter qu'un sujet ne prenne conscience d'un stimulus consiste donc, comme je le disais il y a quelques instants, à détourner son attention. Et il y a là aussi toute une série de procédés que l'on peut utiliser, y compris un phénomène que je vais vous montrer dans quelques instants qui s'appelle la cécité au changement. On peut aussi charger la mémoire à court terme. Donc si je vous fais faire une tâche complexe, par exemple, alors que vous êtes en train de percevoir un stimulus, il y a une probabilité que vous ratiez ce stimulus, que vous ne le voyez pas. Et donc d'une manière générale, ce sont des méthodes qui visent à écarter votre attention de l'endroit ou du moment où les choses importantes se passent. Alors voici par exemple un stimulus de cécité au changement. Donc si vous observez cette image, il y a en réalité, dans cette image qui n'en est pas une, c'est un film, un changement qui est en train de se produire maintenant sous vos yeux, alors que vous sachez qu'il y a un changement dans cette image et que je vous demande d'identifier ce changement. Et donc, ce n'est pas une photographie, c'est donc un film. Il y a quelque chose qui est en train de changer et que vous allez percevoir instantanément à partir du moment où vous savez de quoi il s'agit. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a perçu quelque chose. Vous pouvez peut-être lever la main si vous avez le sentiment d'avoir vu un changement. Il y a deux, trois personnes qui disent oui. En fait, ce qui change, c'est l'expression faciale de l'acteur central qui passe d'une expression émotionnellement neutre à une expression où il sourit franchement. Et si vous observez sa bouche, vous devriez percevoir petit à petit, en l'occurrence ici, que cette bouche est en train de redevenir plus petite. On peut-être recommencer. Voilà, là on voit tout de suite. Donc on part de cette expression-là. Et puis petit à petit, le personnage, l'acteur se met à sourire. Voilà, le changement est en train de se produire maintenant. Alors une fois que vous l'avez identifié, vous savez bien entendu où se trouve ce changement. Il y a moyen de le pister. Mais donc voilà une excellente démonstration d'une situation dans laquelle un changement est en train de se produire. Devant vos yeux, littéralement, il n'est pas masqué, il est facile à percevoir. Le stimulus est de haute qualité, mais vous ne percevez pas ce changement. Et bon, on travaille ici avec des visages. Récemment, nous avons exploré ce qui se passe. Et c'est là que cette démonstration est également pertinente par rapport, ou plus directement pertinente par rapport au thème de l'émotion, de savoir ce qui se passe avec de tels stimuli. Quand on travaille avec des patients qui viennent de subir une intervention de chirurgie esthétique visant à corriger le pli du grand corrugateur qui fait qu'on fronce comme ça les sourcils, c'est-à-dire des patients qui ont subi une injection de Botox. Il se trouve que les patients qui viennent de subir une injection de Botox au niveau de ce muscle du visage ont plus de difficultés à détecter avec de tels stimuli le moment où se produit un changement d'expression d'une expression neutre vers une expression dans laquelle l'acteur exprime la colère. Ce qui suggère bien que les émotions ont une base organique. En effet, elles sont inscrites dans le cœur, elles sont incarnées puisque quand on paralyse un muscle, on se trouve être en difficulté quand il s'agit de percevoir une émotion dans laquelle ce muscle est impliqué. Il y a une autre chose que l'on peut dire par rapport au traitement des visages ici qui est assez importante dans la littérature consacrée aux émotions, notamment les travaux de Damasio qui ont été évoqués tout à l'heure et qui le seront encore tantôt avec l'exposé de Bernard Barty. C'est qu'il y a une excellente démonstration qui vient de la neuropsychologie, en effet, de la dissociation qui existe entre les émotions et la raison et que l'on trouve dans deux syndromes cliniques tout à fait opposés. Le premier, c'est la prosopagnosie, c'est-à-dire la difficulté qu'ont certains patients ayant subi des lésions cérébrales de reconnaître les visages. Ce sont des patients qui ne reconnaissent plus les personnes qui sont autour d'elles. Ils sont incapables de reconnaître les visages de personnalités connues, mais aussi de leurs proches, parfois même de leur propre visage, tout en conservant, et c'est ça qui est important, la capacité d'une réponse émotionnelle à ces visages. Donc si on utilise des mesures indirectes comme par exemple les réactions physiologiques, les mesures de la sudation de la peau, du rythme cardiaque, on se rend compte que ces patients exhibent toujours, alors même qu'ils disent ne pas savoir qui ils ont devant eux, qu'ils conservent la capacité de montrer une réponse émotionnelle vis-à-vis de leur partenaire, par exemple, vis-à-vis d'un membre de leur famille. Et à l'inverse, il y a le syndrome de Capgrasse qui manifeste la dissociation opposée, c'est-à-dire que là, les patients conservent la possibilité de reconnaître d'un point de vue cognitif de qui il s'agit, donc ils sont capables de dire telle personne est mon père, telle personne est mon épouse, mais par contre ils ont perdu la capacité d'exprimer une émotion par rapport à ces personnes. Et alors il se produit dans de nombreux cas une sorte de déficit supplémentaire qui relève de la raison à ce moment-là, dans laquelle ces patients développent une délusion selon laquelle les personnes qu'ils ont en face d'eux ne sont en réalité pas les personnes qu'ils sont cependant capables d'identifier. Et donc ils disent, cette personne à l'apparence de mon père, mais ce n'est pas mon père, en réalité il s'agit du cœur de mon père, mais qui est occupé pour l'instant par un extraterrestre. Donc ils construisent une espèce de délusion comme ça, d'histoire, qui leur permet d'expliquer à eux-mêmes pourquoi justement, alors qu'ils savent qu'il s'agit bien de leur père, ils n'éprouvent eux-mêmes plus aucune réaction émotionnelle face à cette rencontre. Il n'y a plus rien qui est suscité. Et donc ils se disent, ça ne peut pas être mon père, parce que si c'était mon père, j'aurais la réaction émotionnelle appropriée. Si ce n'est pas mon père, mais que c'est quelqu'un qui lui ressemble, c'est donc que c'est un extraterrestre qui a pris possession de son corps. Alors, troisième stratégie, il s'agit donc ici de changer l'histoire que l'on raconte. Et là, il y a énormément de démonstrations, de phénomènes qui sont pertinents, puisqu'on peut évoquer ici l'effet placebo, mais également la suggestion, toutes les techniques de persuasion finalement, l'hypnose évidemment, les effets d'attente en psychologie expérimentale, les effets sociaux que j'évoquerai rapidement aussi, des informations cognitives, comme par exemple la marque d'un produit, ou la magie. Donc les techniques, par magie, je veux dire ici, techniques de prestigie, d'iditation. Et dans tous ces cas, non seulement l'histoire que l'on raconte est importante, mais également le contexte émotionnel dans lequel les suggestions, l'hypnose, les tentatives de persuasion surviennent. Et donc l'émotion joue un rôle central dans toutes ces techniques, ainsi qu'également, sans doute, une certaine forme de ritualisation, si vous voulez, de ces pratiques. Et donc, dans l'ensemble, on peut dire que ce que vous pensez qu'il va se produire influence ce que vous faites et la manière dont vous vous sentez. Mais ce n'est pas tout. Ce que d'autres personnes pensent qu'il va se produire change également la manière dont vous vous comportez et la manière dont vous vous sentez. Et enfin, ce que vous pensez que d'autres personnes pensent qu'il va ou qu'il devrait se produire change également la manière dont vous vous comportez et dont vous vous sentez. Mais tout ceci, ce sont bien des effets qui relèvent de la conscience. Ce ne sont pas des effets inconscients, même si certaines influences peuvent être inconscientes, mais tout ceci sont des effets qui concernent essentiellement la conscience. Et l'argument que je voudrais développer, c'est que ces effets sont beaucoup plus importants que les effets inconscients que l'on a observés ou que l'on parvient généralement difficilement à obtenir en laboratoire. Alors, quelques exemples. Ce que vous pensez qu'il va se produire change ce que vous faites et la manière dont vous vous sentez. C'est évidemment ce qui se passe dans le cadre de l'effet placebo, que l'on estime généralement représenter environ 30% de l'efficacité d'un médicament et souvent beaucoup plus. Il y a certaines estimations qui attribuent environ 70% des effets thérapeutiques à un effet placebo. Effet placebo qui survient aussi d'ailleurs quand les patients sont conscients de prendre un placebo, ce qui est quand même assez surprenant. J'ai moi-même une très très belle anecdote à vous raconter à ce propos. Il y a une trentaine d'années, je me retrouve tout à coup avec une douleur qui se situe au niveau du foie. Et puis bon, je traîne avec ça quelques semaines sans rien faire. Mais enfin, ça s'amplifie, ça me préoccupe. J'ai de plus en plus mal. On me perçoit d'aller voir un médecin à un moment donné. Je crois que c'est mon épouse d'ailleurs qui me donne l'adresse du meilleur interniste de Bruxelles que je vais donc voir. Pli en deux, je sais à peine marcher, j'arrive chez lui, ça ne va vraiment pas. Je me place devant lui. Enfin, je lui dis ce qui ne va pas. Il me dit je vais vous palper. Et donc, enlevez votre chemise. J'enlève ma chemise. Il me palpe pendant quelques minutes en faisant des commentaires. Puis il se relève et dit écoutez, oui, vous avez une petite faiblesse dans la paroi abdominale. Là, peut-être que d'ici 30, 40 ans, vous aurez un terrain susceptible de produire une hernie. Enfin bref, voilà, je sors de là. Je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal. J'étais sidéré par ma propre réaction. Cette douleur, cette angoisse avec laquelle je suis arrivé chez le médecin avait entièrement disparu uniquement, finalement, avec sa parole. Et les gestes qu'il a appliqués à mon abdomen, qui m'ont complètement rassuré. Parce que quand je suis arrivé là, j'étais persuadé d'avoir un cancer du foie, un pourrissement généralisé des intestins, quelque chose comme ça. Enfin, je me voyais subir une opération gravissime dans les semaines qui venaient. Je sors de là. Je n'ai plus mal. Et je n'ai plus jamais eu mal là depuis. Et donc, évidemment, ça évoque les guérisseurs haïtiens, l'imposition des mains, des choses comme ça. C'est ici que nous sommes dans cette espèce d'articulation étrange que l'on cherche à évoquer dans ce colloque entre rationalité et émotion. Mais donc, on a bien affaire ici à un effet qui n'est pas strictement un effet placebo. Techniquement, ce n'est pas un effet placebo puisque je n'ai rien ingéré, si vous voulez. Mais j'ai été l'objet d'un rituel. J'ai participé à un rituel thérapeutique qui m'a entièrement libéré des symptômes si douloureux que j'éprouvais avant de consulter ce spécialiste. On peut évoquer ici aussi les travaux formidables de Jeanne Favret Saada, qui a travaillé dans le bocage normand dans les années 50, avec les paysans de ce bocage qui faisaient état, si vous voulez, de pratiques de sorcellerie, en France en 1950 quand même, de pratiques de sorcellerie qui décrivaient leur malheur comme trouvant leur source dans les intentions malévolantes de sorciers des environs et qui allaient donc régulièrement consulter des désorceleurs dont la mission principale était de s'opposer justement aux actions de ces sorciers en engageant les plaignants dans des rituels qui consistaient à entourer leur champ avec des gousses d'ail, à aller sacrifier des animaux, à leur faire faire des choses toute la journée pour éviter que le sorcier ne puisse exercer son influence et ainsi de suite. Et donc là aussi on a affaire à une ritualisation, si vous voulez, qui libère effectivement les personnes qui se plaignaient d'être l'objet des actes malévolants des sorciers, qui libère ces plaignants des difficultés dans lesquelles ils se trouvent, tout en sachant évidemment qu'il n'y a pas de sorcier, il n'y a que des désorceleurs. Et donc il y a une espèce de narration, si vous voulez, de narration qui permet aux gens d'attribuer ou d'expliquer en tout cas les difficultés qu'ils vivent et narration qui est accompagnée dans un processus qui est véritablement thérapeutique par ces désorceleurs. Alors l'hypnose, on voit ici Mesmer qui magnétise des bâtonnets qui pourront servir plus tard à se soigner de certaines pathologies. Donc l'hypnose a une longue histoire évidemment qui est connectée en partie à la psychanalyse et qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, particulièrement dans le domaine des sciences cognitives et que j'évoquerai dans quelques instants s'il m'en reste encore quelques-uns. Et donc dernier effet que je voulais mentionner ici, c'est l'effet des marques, qui est aussi un effet émotionnel. Et donc vous connaissez tous le Pepsi Challenge par exemple, qui est une technique de marketing qui a été mise au point par Pepsi. Il se trouve que quand on demande au consommateur la boisson sucrée qu'ils préfèrent entre Pepsi et Coca et qu'ils ignorent la marque, tout le monde préfère Pepsi parce que Pepsi est plus sucré que Coca-Cola. Par contre, cet effet s'inverse totalement et très substantiellement à partir du moment où l'on indique au consommateur la marque du Coca qu'ils sont en train de boire. Donc si on leur dit c'est du Coca, ils préfèrent tous le Coca. Et donc il y a un effet massif de la marque qui est évidemment un effet culturel, mais que ces auteurs ici ont pu transcrire dans un paradigme d'imagerie cérébrale qui montre bien que les informations concernant la marque, c'est-à-dire une information de nature cognitive, rationnelle, mais qui a aussi un enracinement émotionnel, si vous voulez, module l'activité des régions du cerveau qui sont responsables ou qui corrèlent en tout cas avec le sentiment de plaisir que l'on éprouve, de telle sorte que cette région est plus active quand on ignore la marque au moment où on boit du Pepsi, mais que cette même région est plus active quand on connaît la marque au moment où on boit du Coca. Donc il y a une espèce d'inversion comme ça qui est entièrement due aux effets de la marque. Alors, nous avons récemment travaillé sur l'hypnose, et en particulier sur l'hypnose, la suggestion et le placebo, trois techniques finalement pour modifier l'expérience consciente que le sujet fait d'une situation, en partant des travaux d'Amir Raz, qui a appliqué des méthodes hypnotiques à une situation très simple et fort connue en psychologie cognitive qu'on appelle la tâche de Stroop. Dans la tâche de Stroop, vous êtes devant l'écran dans l'ordinateur, et on vous montre des mots qui sont écrits dans les encres de couleurs différentes. Vous devez ignorer le mot et nommer la couleur de l'encre dans laquelle le mot est écrit. Donc, en l'occurrence, quand vous voyez ce mot house écrit en vert, la bonne réponse, c'est de dire vert. Évidemment, dans certains cas, ces mots de couleur, ces mots peuvent également être des mots de couleur. Donc on peut se trouver parfois devant un stimulus qui est lui-même le nom d'une couleur. Donc, par exemple, ici, le mot vert est écrit en encre verte, et la bonne réponse est toujours de dire vert. Mais la réponse est facilitée ici, parce que l'information transmise par le sens du mot est congruente avec les réponses que l'on doit fournir. Ça se complique, évidemment, quand le mot est le nom d'une couleur qui n'est pas celle de l'encre dans laquelle le mot est écrit. Donc, par exemple, le mot jaune écrit en encre verte, et auquel il faut à nouveau répondre vert. Mais à ce moment-là, il faut inhiber, si vous voulez, le sens du mot, qu'il est très difficile de ne pas percevoir, évidemment. Et donc, dans une expérience de ce type, on présente toute une série de mots aux participants, et on mesure leur temps de réaction. On fait de la chronométrie mentale, et on trouve des temps de réaction qui sont ralentis quand le mot est un stimulus incongruent, lui-même le mot, le nom d'une couleur, mais qui n'est pas la couleur de l'encre que l'on doit nommer, et une facilitation quand le sens du mot et la couleur de l'encre dans laquelle il est écrit appellent tous deux la même réponse. Et donc, ce que Raz a fait, c'est placer les gens dans cette situation, et ensuite, il les hypnotise, et il les convainc que les mots qu'il voit à l'écran n'ont plus aucune signification, que ce ne sont que des pattes de mouche qui apparaissent à l'écran. Et donc, dans cette situation, ce qui se passe, c'est que Raz observe une diminution de l'interférence troupe. Autrement dit, puisque les gens ne sont plus influencés par le sens des mots, qui leur a été suggéré comme étant inintelligible, eh bien, l'effet troupe diminue, et on n'a plus ces effets d'interférence que l'on observe avec les stimuli incongruents. Nous avons cherché à reproduire cette expérience en utilisant une technique un peu différente, qui a consisté, en gros, à placer un casque d'électrophysiologie sur le crâne des participants, casque qu'on leur décrivait comme connecté à un appareil qui émet des ondes qui allaient interférer avec leur capacité de lecture. Et donc, on avait des faux écrans. L'étudiant qui faisait passer l'expérience avait un tablier blanc. Ça se passait avec des vieux appareils médicaux qu'on avait récupéré à l'hôpital Erasme. Enfin, bref, on avait tout un scénario comme ça, dans lequel on essayait de convaincre les gens qu'ils allaient devenir incapables de lire. Et ça n'a pas marché du tout. Parce qu'on s'est trouvé confronté au problème qu'une fois que les gens sont connectés et qui sont convaincus que l'appareil exerce des effets, la première chose qu'ils essaient de faire, évidemment, c'est de vérifier ses effets. Et donc, du coup, ils lisaient encore davantage que d'ordinaire. Et donc, du coup, on avait des effets encore plus grands, finalement, d'interférence. Donc, peut-être que l'hypnose fonctionne dans ce cas-là. On n'a pas essayé ça, mais on a décidé dès ce moment-là de changer notre fusil d'épaule et d'utiliser plutôt la suggestion que l'appareil allait améliorer la perception des couleurs, ce qui devrait produire les mêmes résultats, puisque couleurs et sémantiques sont en compétition. Si on améliore l'un, on devrait observer les mêmes résultats que ceux de race. Et donc, même chose, casque, truc, etc. Et donc, on dit aux gens que ça améliorera leur capacité à percevoir les couleurs. Et donc, je vous passe les détails parce que j'arrive petit à petit au bout du temps qui m'était imparti, je pense. Mais enfin, c'était une longue procédure. Vous voyez ici mon étudiant Pedro Magalhaes, en tablier blanc, entouré d'écrans, qui sont tous faux. Rien de tout ça ne fonctionne. Rien de tout ça n'a de sens. Si ce n'est l'histoire que l'on raconte aux participants, que l'on cherche à convaincre, par ailleurs, avec des articles scientifiques faux, qu'on a rédigés nous-mêmes, et formatés comme s'ils avaient été publiés dans une prestigieuse revue, une semaine avant, ils doivent lire ça, ils doivent passer un mini-examen, etc. On fait des faux posters, etc. Enfin, bref, on construit vraiment toute une histoire. Et cette suggestion fonctionne. C'est-à-dire qu'à la fois, la suggestion que la perception des couleurs va améliorer leur performance, et la suggestion que l'appareil interfère avec la perception des couleurs, produit les effets que l'on attend, c'est-à-dire une diminution ou une augmentation de l'effet Stroop. Et qui plus est, nous montrons également, ce qui est très intéressant, parce que peu d'études l'ont fait, que si l'on demande à des participants de faire semblant, c'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez, vous savez, c'est une histoire qu'on raconte à d'autres participants, à vous, on va raconter la réalité, rien de tout ça ne fonctionne, etc. Mais on vous demande de faire semblant, c'est-à-dire de faire le plus précisément possible, comme de mimer les effets que vous penseriez, que vous pensez que ces machines exerceraient sur votre performance. Et bien là, on obtient des résultats différents de la condition contrôle, mais qui sont aussi tout à fait différents de ceux que l'on n'obtient pas à la suggestion. Et donc, autrement dit, l'histoire que l'on raconte aux participants, pour qu'ils produisent les effets que l'on attend, il faut qu'ils y croient. Et c'est évidemment ici, à nouveau, qu'interviennent les émotions. On a mis en place tout ce rituel pour, évidemment, convaincre les participants. Ça ne marcherait pas. J'ai d'ailleurs un exemple récent d'un émorant qui a essayé de répliquer certaines de ses expériences, mais qui est quelqu'un de très timide, qui parle très bas, qui, enfin bon, il n'a aucun charisme, en d'autres mots, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a personne qui a cru l'histoire qu'il essaie de raconter. Aucun des participants n'a été convaincu que la machine fonctionnait. Et donc, vous voyez que c'est subtil. Il y a vraiment une question, puis sort clairement du domaine de ce que l'on peut décrire de manière scientifique. On sort clairement, là, on rentre dans le domaine de l'émotion, de choses qu'on a du mal à contrôler. Alors, par la suite, très rapidement, nous avons fait une deuxième étude qui a cherché, cette fois-ci, à comparer les effets du placebo, de la suggestion et de l'hypnose. C'est exactement le même principe. Je passe très vite là-dessus parce que je vois que M. Richel se préoccupe du temps qui passe. Donc, on a administré une pilule à certains participants, cette fois-ci, qu'on a décrit comme améliorant la perception des couleurs. Encore une fois, ça se passait à Erasme. on a fait fabriquer un placebo convaincant que vous voyez ici. Une autre condition était de la réplication de l'expérience que je vous ai décrite. Et une troisième condition était une situation dans laquelle on utilisait l'hypnose. Et en gros, ce que nous avons obtenu comme résultat, c'est que les trois procédures mènent aux mêmes effets. Ce qui renforce certaines idées dans la littérature à propos des rapports entre placebo, hypnose et suggestion, à savoir que tous les trois consistent en une manipulation des attentes des participants. Suis-je au bout de mon exposé ? En termes de choc-tent, oui. Bon. J'apprécie ta magnanimitude. Alors, encore quelques instants, alors. Ce que d'autres personnes pensent qu'il va se produire change ce que vous faites. Donc, là, il y a une expérience de psychologie sociale très célèbre dans laquelle, encore une fois, dans l'esprit de manipuler les gens sans qu'ils ne se rendent compte, on amorce le concept, le stéréotype, comme disent les psychologues sociaux, de la vieillesse en leur demandant de faire une tâche qui consiste simplement à ré-arranger des mots de manière à former une phrase. À ce moment-là, il vous reste un mot et tous ces mots dans une condition sont associés au stéréotype de la vieillesse. Et alors, dans une autre condition, ces mots ne sont pas associés au stéréotype de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on observe ? Que les gens sortent du laboratoire plus lentement. Je pense que ça, ça se conforme au stéréotype de la vieillesse. Donc, les gens sortent du laboratoire plus lentement. On a cherché à reproduire cette expérience à Bruxelles. C'était très curieux parce que c'est une expérience qui est énormément citée dans la littérature. Le plus grand défi, ça a été trouvé en couloir. Donc, vous voyez ici les résultats de l'expérience initiale. Très citée dans la littérature, cette étude qui a été utilisée évidemment pour soutenir l'idée que les amorces exercent tous ces mots qui sont associés au concept de la vieillesse, exercent une influence inconsciente. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont perçu ces mots. Et donc, on refait cette expérience à Bruxelles. Je vais rapidement et on ne trouve aucune différence entre le groupe amorcé et le groupe pas amorcé. Donc, ça ne marche pas. Voilà les résultats initiaux que vous revoyez ici. Et alors, mon étudiant Stéphane Doyen a l'idée géniale de manipuler cette fois-ci les attentes des expérimentateurs. C'est-à-dire qu'il entraîne un groupe d'expérimentateurs en disant aux expérimentateurs que les personnes qui sont exposées à ces mots sans le savoir vont marcher plus lentement. Et puis, il entraîne un autre groupe d'expérimentateurs en leur disant que les gens qui sont exposés à ces mots associés au concept de vieillesse marchent plus vite parce qu'ils ont peur de ces mots, etc. Ils ne veulent surtout pas se comporter comme une personne âgée. Et donc, on a deux groupes d'expérimentateurs qui s'attendent à ce que leurs participants produisent des résultats complètement différents dans un cas comme dans l'autre. Et c'est ce qu'on a trouvé. Je vous passe les résultats. C'est ce qu'on a trouvé. Les expérimentateurs qui s'attendent à ce que leurs participants marchent plus lentement comme dans l'expérience originale, les participants marchent effectivement objectivement plus lentement. Donc, ils font des erreurs aussi mais objectivement les participants marchent plus lentement. Autrement dit, les effets que l'on obtient dans cette expérience dépendent à la fois de la présence des amorces et des attentes que les expérimentateurs ont par rapport à ce qui va se passer. Donc, les participants se conforment d'une manière qui se conforme justement aux attentes de ces expérimentateurs. Voilà. Alors, dernière, je termine là-dessus, M. Richel. Donc, on publie ce papier qui a d'ailleurs fait beaucoup de bruit parce que notre interprétation n'a pas été appréciée par les auteurs de l'étude originale, évidemment. Alors, dernier aspect, ce que vous pensez que d'autres personnes pensent qu'il va se passer change ce que vous faites. Voilà l'expérience qui est une de mes favorites à raconter en tout cas parce qu'elle est très drôle. C'est un laboratoire de psychologie sociale. Comme dans beaucoup de laboratoires, il y a une cuisine. Dans cette cuisine, on trouve une machine à café, un frigo, une table. Et à côté de la machine à café, il y a un panier dans lequel les gens qui se servent de café peuvent laisser une pièce afin que le staff puisse racheter du café pour la semaine prochaine. Ce que les auteurs manipulent, c'est le poster que l'on trouve sur la porte du frigo. Une semaine sur deux, ce poster est un poster qui représente des fleurs. Et puis, une semaine sur deux, c'est un poster qui représente des yeux. Et la mesure dépendante, c'est toute simple. Combien d'argent trouve-t-on dans le panier ? Et donc, vous voyez que tous les endroits, toutes les semaines où il y a des yeux sur le frigo, il y a plus d'argent dans le panier. C'est remarquable. C'est remarquable. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est un effet qu'on appelle l'effet de présence sociale. C'est-à-dire que quand vous vous savez observer, vous adoptez un comportement qui est plus socialement acceptable et on active cette représentation, ce sentiment d'être observé par le biais du poster qui se trouve sur le frigo. Mais donc, vous voyez que c'est quand même un peu compliqué puisque vous pensez que d'autres pourraient penser que si vous n'adoptez pas le comportement socialement approprié, ils jugeraient négativement ce comportement et donc, vous l'adaptez. Tout ça se passe. Bon, je suis sceptique, mais enfin, sans conscience, c'est-à-dire que les sujets ne se rendent pas compte, évidemment, que leur comportement est influencé par ce qui se trouve sur le frigo. Voilà, et finalement, il y a un effet très réel aussi qui est très important et qui relève du même phénomène qu'on appelle l'effet de menace du stéréotype qui a été montré à de très nombreuses reprises par les psychologues sociaux et qui est un effet dans lequel un groupe s'attribue les stéréotypes négatifs qui sont projetés sur ce groupe par un autre groupe. Et donc, par exemple, les premières études ont pu mettre en évidence de cette manière que si l'on compare des Blancs et des Africains-Américains par exemple à un test d'intelligence qui est décrit comme un test d'intelligence, les Africains-Américains perdent environ dix points de question intellectuelle. Si ce même test est décrit comme un test de fluidité verbale ou si ce même test ne fait pas de référence à la race des participants, eh bien, cet effet n'est pas présent. On trouve d'ailleurs exactement le même type d'effet avec toute une série de tâches dans lesquelles on a montré les différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, les tâches de rotation mentale qui sont souvent plus difficilement réalisées par les femmes que par les hommes. Si on décrit ce même test de rotation mentale comme un test de créativité, par exemple, les différences s'estompent. Et donc là encore, on est en effet d'histoire, de narration. On se projette sur soi-même ce que d'autres pensent que nous devrions faire en l'occurrence. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour le temps supplémentaire que vous m'avez laissé. Je pense que la popularité de cette histoire, finalement, que nous ne sommes pas au contrôle, que notre vie mentale est gouvernée par des émotions qui trouvent leur origine dans l'inconscient, c'est une histoire qu'on aime bien. Finalement, c'est une histoire presque hollywoodienne. Il y a quelque chose qu'on aime bien dans cette idée qui nous titille. Mais je pense que si l'on observe la littérature empirique, elle montre que les croyances conscientes que nous avons et tout ce qui entoure, si vous voulez, la conscience que nous avons du monde a beaucoup plus d'impact sur notre comportement que les influences inconscientes. Voici mon équipe. Ils ont tous contribué d'une manière ou d'une autre à certaines des données que je vous ai communiquées aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada